Et oui, soirée exceptionnelle, soirée anniversaire, donc surtout à ne pas manquer de main sur la une à partir de 20h30. Bonjour, tout va bien, je l'espère en tout cas. Une nouvelle semaine s'annonce, une nouvelle semaine aussi surtout pour les joueurs de Roland-Garros que nous retrouverons quotidiennement et en direct tous les jours entre 11h et 13h, et 14h et 18h30. Alors je pense que vous allez suivre ces rencontres avec nous. Aujourd'hui, essentiellement la suite des huitièmes de finale, simples messieurs, et puis les quart de finale, simples dames. Mais nous allons commencer comme chaque jour, vous le savez, avec un résumé de ce qui s'est passé hier. Mais je vous rappelle toutefois les grands moments de cette journée. Sur le central, à partir de 11h, il y a Connors contre Sanchez, ils ne se sont jamais rencontrés encore. Ensuite, Noah Taroxi, Taroxi qui avait battu Noah quand même il y a deux ans à Nice, à noter. Et puis Navratilova contre Cathy Horvat, alors ça ne devrait pas poser de problème. Sur le 1, il y a Jarid Lendel et puis Aguilera Villander. Alors là, peut-être des surprises, en tout cas des matchs à suivre, et que nos journalistes, envoyés spéciaux à Roland-Garros, commenteront pour nous. Mais pour l'instant, avec Alain Escoubet, donc les grands moments de la journée d'hier, 3 juin, à Roland-Garros. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà des tâches qui feraient peur à plus d'une lessive. Eh bien, pour montrer ce que Gamma peut faire et s'embouillir, on va rajouter tâche sur tâche. Sur les tâches de sang, de l'encre. Et en plus, des tâches de crème. On va laver ces deux tabliers séparément. Regardez. Avec une autre lessive, il reste des traces. Avec Gamma et ses biodétachants suractifs, impeccable. Vraiment impeccable. Ah oui. Oui, Gamma détache plus pour plus de propreté et s'embouillir. Remue Gamma. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue à Roland-Garros pour cette deuxième semaine des internationaux de France. Alors, comme vous l'a dit Alain Scoubet il y a quelques instants, si le temps le permet, nous allons assister au match opposant Connors à l'Espagnol Sanchez. Qui se dispute sur le central et qui sera suivi d'un match passionnant et qui fera certainement vibrer beaucoup de cœurs de français. Puisqu'il opposera Noah au Hongrois Taroksi. Parallèlement, sur le cours numéro 1, nous pourrons suivre deux autres rencontres. Celle de Jaride et Lindel, suivie d'un face-à-face féminin, puisqu'il s'agit de Mandlikova-Brown. Voilà, pour l'instant, je vous laisse jusqu'à 13h en compagnie d'Hervé Dutu, que nous retrouvons en direct sur le central, qui va nous faire le point du jour en cette deuxième semaine des internationaux de France. Hervé, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup Fabienne et bienvenue sur le central de Roland-Garros. Le point, il sera vite fait. Nous connaissons déjà trois des joueurs qui seront quarts de finaliste dans ces internationaux de France, édition 1984. Il s'agit de John McEnroe, qui hier l'a emporté face à l'Espagnol Rosseguera. C'était le premier vrai test pour l'Américain, face à un spécialiste de la terre battue. Et McEnroe a été convaincant hier face à Igueras, l'emportant 4-7, 6-4, 7-6, 3-6, 6-3. Deuxième qualifié, son compatriote Jimmy Arias, que McEnroe d'ailleurs rencontrera en quart de finale. Arias, vainqueur difficile de Brian Gottfried, son compagnon d'entraînement chez Nick Bolitieri en Floride. Victoire d'Arias en 5-7, 6-2 au cinquième set. Troisième qualifié pour ces quarts de finale, celui que l'on a appelé le miraculé de la première semaine, Henrik Sundström. Très difficile vainqueur au tour précédent de Hans Gildemeister, le chilien, après avoir compté une balle de match contre lui. Sundström s'en était sorti. Et bien Sundström s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de ce tournoi, prouvant ses progrès sur la terre battue. Et apparemment, le Suédois supporte bien la tension qui en a fait l'un des favoris au cours de la quinzaine. Sundström a battu l'Italien Cancelotti, encore trop tendre pour lui. Sur le score de 7-5, 6-1, 6-2. Tous les quarts de finale du haut du tableau n'ont pas été disputés, vous vous en doutez. La dernière rencontre, nous allons la voir dans quelques instants, alors que les deux joueurs ont fait leur apparition sur le central. Il s'agit de Connors, qui va être opposé à l'espagnol surprenant 8e de finaliste de ce tournoi, Emilio Sanchez. C'est en effet en raison des conditions atmosphériques, beaucoup d'interruptions de partie, que Connors n'a pu jouer hier son 8e de finale. Il en avait été de même dans son 16e de finale qu'il avait joué après tous les autres joueurs. Cela dit, Jimmy Connors n'était pas mécontent, car il avait disputé la veille 4-7 très difficile face à l'argentin Raïté. Et dans cette mesure, Connors préférait de toute évidence jouer aujourd'hui. C'est donc la première rencontre à laquelle nous allons assister en ce lundi. Cette rencontre sera suivie par le match entre Yannick Noa et Balaz Taroxi, le hongrois. Taroxi qui s'est chauffé il y a un instant avec son partenaire de double sur le cours central, Heinz Gunta. Et puis il y aura bien évidemment d'autres 8e de finale très attendus, notamment celui qui opposera en fin de journée sur le cours numéro 1, Juan Aguilera, l'Espagnol vainqueur du tournoi de Hambourg tout à fait récemment, Amaz Villander. Ce sera une rencontre qui se jouera en fond de cours très vraisemblablement et une rencontre très difficile pour Villander qui, s'il s'est qualifié facilement jusqu'en 6e de finale, ne sait pas trop où il en est sur le plan de la confiance. Il y aura aussi le match opposant l'équatorien Andres Gomez au Suédois Gunnarsson. Et puis sur le cours numéro 1 commence actuellement aussi une rencontre entre la tête de série numéro 2, Ivan Lendl, opposé au Suédois Anders Jarid. Échauffement pour ces joueurs. Jimmy Connors qui a battu au premier tour son compatriote Eric Fromm en 3-7, 6-2, 6-3, 6-1. Puis le britannique John Lloyd sur le score de 6-4, 6-1, 2-6, 6-4. Non d'ailleurs c'est une erreur que John Lloyd avait été battu en 3-7 par Jimmy Connors. Enfin Raïté en 4 manches, 4-6, 6-4, 6-3, 6-1. Quant à Emilio Sanchez que vous voyez en gros plan sur votre écran, surprenant, qualifié pour ses huitièmes de finale, je vous le disais il y a un instant. Il a battu Marco Osevar, le brésilien. C'était déjà une bonne performance dans la mesure où Osevar se situe dans un niveau moyen comme un excellent spécialiste de la terre battue en 3-7, 7-6, 6-3, 7-5. Puis plus surprenant encore, le Tchécoslovak Thomas Schmid qui est pourtant l'une des valeurs étalons du circuit international. Victoire relativement aisée pour Emilio Sanchez en 3 manches, 7-6, 6-4, 6-4. Enfin le Suisse Stadler, un adversaire moins fort pour Emilio Sanchez. Stadler battu en 3-7, 6-1, 6-4, 7-6. A noter donc que l'Espagnol n'a perdu aucune manche depuis le début de cette rencontre. Et c'est avec une attention toute particulière que nous suivrons ce qui pourrait être et pourrait constituer un deuxième test important pour Jimmy Connors sur terre battue. On sait que l'Américain n'affectionne pas particulièrement cette surface, la terre battue européenne. Et bien tout comme face à Raïté, Jimmy Connors pourrait connaître certaines difficultés, Jean-Paul Lotte, en affrontant Emilio Sanchez. Oui Hervé, j'avoue que je ne connais pas très très bien ce Sanchez car non pas qu'il était tout à fait inconnu, mais je ne l'ai pas vu souvent jouer. Et je ne me rends pas compte de l'étendue des progrès qu'il a fait car pour avoir passé les trois tours qu'il a passés aussi facilement, et surtout en face de Thomas Smith et Osevar comme vous l'avez indiqué, il a dû se passer quelque chose chez ce joueur. Le déclic des progrès vers le niveau international et comme je ne l'ai pas vécu, nous découvrirons ensemble avec les téléspectateurs la façon dont ce joueur se comporte. Disons que ce déclic s'est produit à Roland-Garros car auparavant les résultats en 1984 d'Emilio Sanchez qui ne se déplace pas et qui joue essentiellement des circuits satellites sur terre battue en Europe. Les deux résultats dans les Grands Prix auxquels il avait participé, à savoir Aix-en-Provence et Florence, et bien il avait été battu au premier tour à Aix-en-Provence par Sergio Casal, son compatriote, et puis par Aven Dano au tournoi de Pérouge, de Florence, pardon. Classé 88ème à l'ATP, il bénéficie par contre d'excellents résultats dans les circuits satellites, mais avec de forts joueurs certes, mais des joueurs de second niveau. C'est la raison pour laquelle probablement d'ailleurs il est numéro 88 à l'ATP, car vous le savez, les joueurs qui ont des difficultés à rentrer dans les tournois du Grand Prix, du fait de l'absence de points, font les circuits satellites où généralement ils sont accueillis dans les tableaux et quand ils jouent bien dans ces circuits satellites, ils récoltent un certain nombre de points qui sont en principe équivalents à ceux qu'on récolte dans un tournoi à 25 000 dollars ou 50 000 dollars, et ça leur permet de grimper au classement sans avoir rencontré de trop trop forts joueurs pour leur niveau, et une fois qu'ils ont le nombre de points suffisants pour être dans les tableaux, c'est ce qui est le cas maintenant de Sanchez, et bien ils rencontrent les gros bras internationaux, et quand ça se passe bien pour eux, comme c'est le cas pour ce jeune homme là maintenant, il bénéficie d'un huitième de finale de Roland-Garros, ce qui va les porter d'un coup, très en avant dans le classement mondial, il est possible que Sanchez à la suite de Roland-Garros, s'il perdait contre Connors, se retrouve dans les 60 meilleurs mondiaux, donc à l'abri des tournois satellites, et ayant la possibilité donc de rentrer dans les tableaux des tournois du Grand Prix. Oui, quant à Jimmy Connors, à 31 ans, bientôt 32 ans, il accomplit une saison tout à fait extraordinaire encore, c'est qu'il est le seul joueur au monde à avoir remporté plus de 100 tournois du Grand Prix au cours de sa carrière, et depuis le début de l'année, et bien il a remporté le tournoi de Memphis, en battant au Cleppo, Schmidt, Bunning, Testerman, et Henri Lecomte en finale, depuis Henri Lecomte apparemment ne s'en est pas vraiment remis de cette finale de Grand Prix à Memphis, où il avait très largement menacé Connors, puisqu'il ne s'était incliné que par 7 jeux à 5 au dernier set, si mes souvenirs sont exacts, il avait fait un match extraordinaire d'ailleurs. À la Quinta, vainqueur là encore, Jimmy Connors, en battant Michibata, Lutz, Mayotte, Higueras, et Noah en finale, en 3 manches, 6-3 au dernier set. Madrid défaite au deuxième tour face à Heinz Guntart, c'était un tournoi pourtant sur surface rapide, le tournoi de Madrid cette année. Et à Rotterdam, finaliste, Jimmy Connors, une finale qui avait été interrompue, car il y avait eu une alerte à la bombe dans le stade de Rotterdam. Vainqueur à Boca West, là encore Jimmy Connors, en battant Gilbert, Krikstein, Jamalva, Arias et Johan Krik. Et puis, à noter, tout de même, une place de finaliste encore dans le championnat WCT, battu par McEnroe en finale. Et puis, sur terre battue, mais terre battue américaine, à Forest Hills, battue par Ivan Lendl, très sévèrement, 6-0-6-0, sur la terre battue américaine de Forest Hills, donc en demi-finale du championnat WCT, du championnat des Etats-Unis, sur terre battue. Et puis, à signaler aussi Hervé, je crois, pour les téléspectateurs, Jimmy Connors, qui depuis longtemps n'avait pu participer à l'épreuve de Coupe Davis pour son pays, a finalement rejoué cette année contre les Roumains et contre Elinastase, qui l'avait battue en Coupe Davis. 0-15. Voilà, la rencontre a débuté. Sanchez au service, 0-15. 0-15. 15-30. brought in ужеienne au service. etti pour le worship des Répondements. Salut! ... ... ... ... ... ... Applaudissements Applaudissements Quelle accélération en coup droit d'Emilio Sanchez. Applaudissements 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 quand il doit jouer sur des balles très basses et coupées. Peut-être que Sanchez, qui a dû être prévenu de la chose, va utiliser de sa possibilité technique pour en mettre Connors sur son point faible. Nous verrons ce qui va se passer dans les prochains Jeux. C'est le cas, gageons que l'entraîneur d'Emilio Sanchez, coach espagnol, lui aura indiqué la bonne tactique à suivre et que Sanchez, tout au long de cette rencontre, y pensera. Sûrement. Nous parlions hier du tennis italien qui commençait à sortir un petit peu du fossé dans lequel il s'était enfoncé. Il en est le même chez les Espagnols. Car derrière Rossé et Guéras, il y a maintenant, même pratiquement devant lui, Juan Aguilera. Il y a Sanchez, donc. Il y a Sergio Casal qui tarde tout de même à entrer dans le paquet de bons joueurs internationaux, mais... Ils ont de bonnes floppées, là. Bonnes floppées de bons joueurs jeunes qui jouent bien au tennis. Vous avez raison. D'ailleurs, très sympathiques à voir, nos amis espagnols reviennent bien. Et Jimmy Connors, depuis le début de la rencontre, commet quelques fautes qui sont un petit peu difficiles à comprendre, car généralement, il rentre très vite dans les matchs. C'est ce que nous avons toujours dit, et lui-même aussi, d'ailleurs. Quelle erreur, là, encore. Et trois balles de break dans cette première manche pour Sanchez. Il est resté du bon côté, l'Espagnol, et il passe sans coup droit, croisé, l'Américain, menant deux jeux à zéro dans cette première manche. Deux jeux à zéro, Juan Aguilera. A noter, Jean-Paul, que Sanchez, comme beaucoup de joueurs sur le circuit, tourne son revers assez souvent. Oui, net réapparition des grands coups droits. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est bien joué ça. Il alterne parfaitement les coulons, les changements de rythme face à Connors. Nous l'avons vu exécuté au cours de cet échange. Trois revers coupés au centre du terrain, côté coup droit de l'américain. Et dans cette position, vous avez pu le constater une nouvelle fois, Connors ne peut pas accélérer le jeu comme il l'entend. Absolument. Ça va sûrement être quelque chose dont Sanchez va se souvenir. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. Et les jeux défilent. Trois jeux à zéro pour Emilio Sanchez. Et c'est vrai, pour la première fois depuis le début de ce tour de Roland-Garros, Connors ne paraît pas dans la partie mentalement actuellement. Il commet des fautes de placement assez souvent. Et il est normal que Sanchez prenne l'avantage. Il domine totalement ce début de rencontre. Oui. Nous pourrions dire de cela, ou à propos de cela, que Connors, qui a 31 ans, n'est tout de même pas à l'âge où l'on rentre sur le cours de tennis facilement à 11h du matin. C'est un petit handicap pour un joueur de cet âge, car on préfère laisser s'exprimer ses qualités athlétiques et physiques dans l'après-midi. C'est une chose connue. Et puis aussi, quand même, à propos de Sanchez. Et c'est en cela que l'on voit que quelque chose a dû se produire chez ce jeune joueur espagnol. Il joue comme les tout bons joueurs à l'intérieur du cours pour la balle très tôt et pour l'instant ne rate pas ce qu'il entreprend. Donc c'est un signe de qualité. Oui. Autre facteur qui joue en défaveur de Connors, le temps frais et puis des gradins qui ne sont pas remplis. Il est certain que cela retire un petit peu de pression sur Sanchez qui, à l'idée d'affronter Connors dans un central plein, aurait sans doute été beaucoup plus gêné en ce début de rencontre. Cela peut lui permettre de prendre confiance. ... ... ... ... 0,15 Faute Grazie Grazie Deux nouvelles balles de break pour Sanchez dans ce premier set Applaudissements 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 On sait que le tennis est la passion des joueurs de football aussi, Raymond Copa vient de le démontrer. Applaudissements Applaudissements Superbe et cette fois-ci l'américain parait Jean-Paul bien rentré dans le match Il est en tous les cas beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide dans ses déplacements latéraux Il est d'autant plus rapide et vif que Sanchez commence à commettre l'erreur de le balader à droite et à gauche Or il va mettre Connors en route et va le placer dans son meilleur système de jeu J'espère qu'il le réalisera pour lui en tous les cas assez tôt Et, 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 et ... 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 Ça va très vite, avec accélération en revers tout d'abord. Sous-titrage ST' 501 Nouvelle balle de 4 jeux à 0 pour l'Espagnol dans cette première manche. Nouvelle balle de 4 jeux à 0 pour l'Espagnol. Nouvelle balle de 4 jeux à 0 pour l'Espagnol. Nouvelle balle de 4 jeux à 0. Nouvelle balle de 4 jeux à 0 pour l'Espagnol. Je pense effectivement comme vous que Connors aura encore un match difficile en perspective. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Il commence à oublier la bonne tactique, Emilio Sanchez. Il se fait balader, il se fait balader, il recule de plus en plus. Nous l'avions vu jouer à l'intérieur du cours lors du premier jeu. Il joue maintenant 1,50 m derrière la ligne de fond de cours. Et c'est lui qui se fatigue le plus. ... ... Toute première volée de la partie de la part d'Emilio Sanchez. Aucun des deux joueurs jusqu'à présent ne s'est vraiment aventuré à la volée. Et c'est peut-être un changement dans l'expression tactique du jeune Espagnol qui se faisant balader comme c'est d'habitude le cas par Jimmy Connors et éprouve quelques difficultés physiques peut-être. ... 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